Allez, Thomas Mijana, service. Alors on va voir quelle est la stratégie de l'équipe en face de Romain et Bilal. Est-ce qu'ils vont mettre Thomas Mijana au frigo ? Est-ce qu'ils vont insister sur Cyril ? Pour le moment, c'est ce qu'ils font. Allez, on a eu un premier jeu à sens unique et un deuxième de l'autre sens. Voilà, on sent que c'est le début du match. Un peu de tension, beaucoup de public, beaucoup de monde au bord du terrain. Bien bloqué. Allez, Mijana qui s'impose et ça se dérobe. Alors j'ai parti, voilà. Merci. 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 Ah, dommage, il y avait de l'idée dans ce revers croisé pour aller chercher la grille. Il aime beaucoup les grilles, Cyril Ennay est réputé pour ça. Ah, c'est un peu long ! Et non, elle est bonne ! On va varier, la contre-vitre. Ah, c'est bien joué ça ! Le bloc de Cyril Ennay est le par-quatre. Elle est longue cette balle et donc deux jeux à un pour Bilal Duprat, Romain Seychelles, qui se passe à Cyril Ennay et Thomas Mijana. ... 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 C'est impressionnant, j'insiste. Et ouais, c'est très bien joué. Et sur cette contre-attaque malheureusement, il touche le filet. ... ... ... ... Alors, un petit point sur le chat où vous nous demandez les places des joueurs. actuellement, Cyril Ennay est le 127e Français, on se rappelle, son objectif top 100. Il s'en rapproche. Son coéquipier du jour, Thomas Mijana 34e. C'est absolument énorme. Et en face, c'est également deux très bons joueurs puisque Romain Cichez est 155ème et Bilal Duprat 185ème. Donc on a vraiment deux très jolies paires, assez homogènes. Ça peut sur le papier promettre un match accroché. Pour le moment, Bilal et Romain ont mieux démarré. Il mène quatre joueurs à un, service à suivre pour Thomas Mujano. Aïe, 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 c'est le balle dans le filet. Cyril Hennona qui se prend de la luminosité. Bien bloqué. Oui, bien temporisé là. Allez, ça va frapper. Et c'est contré. C'est pas terminé. Double contre. Encore. Oui, bien retourné là. Cette barade à croiser. L'onde de grille. Quel point ? Elle est bonne. Quel point ? On va chercher un peu de hauteur pour se laisser du temps. La contre-attaque. C'est toujours pas fini là. C'est un très très gros punto. Très gros punto. Oh là là, magnifique. Le bloc. C'est toujours pas fini. Il est fou ce point. Oh là là, l'amorti. On a tous les coups du padel là. Et il accélère. Attention la grille. Quel point ! Bravo messieurs. Magnifique. Quel point. Allez, balle haute. Allez, balle haute. Après un gros rallye comme ça. C'est dommage. Il sort de faire cette balle si facilement. En plus, un petit peu de réussite avec la borbe. Mais elle est bonne. Et boum. Et il arrive à être dessus. C'est impressionnant. même si elle est un peu longue. Là, on sent Romain Ciches qui est très très bien montré dans son match. Oh là là. C'est balle ciselée. C'est magnifique. Ouais, c'est bien. Cyril qui se donne du temps. Il ne peut pas se faire enfermer dans ses vitres. Oh, quel angle. Et entre les deux. Ce n'est pas fini. Encore ? Oui, c'est magnifique. Là, on a du grand, grand padelle là sur ce jeu. J'ai Franck Binisti, le boss de Padelle Magazine, à ma droite, qui confirme. Allez. Oui, avec la vitre. Oui, avec la vitre. Boum. Allez. Cyril ne pourra peut-être plus sortir cette balle. Allez, ils sont patients, mais aïe aïe aïe. Ça déroule, ça déroule cinq jeux à un en faveur de Bilal Duprat et Romain Ciches. On a eu quelques jolies. On a eu quelques jolies rallyes. Maintenant, il faut faire moins de fautes du côté de Namidjana. Voilà, ce genre de balles qui se dérobent. Beaucoup de monde autour du terrain. C'est impressionnant. Oh, elle est incroyable, celle-là. Superbe. Il a des coups exceptionnels dans la raquette. Il faut qu'il arrive à lâcher les chevaux. Une très belle longueur, mais attention à cette barata très bien bloquée. Oh là là, ça tape fort sur l'homme. Oh là là, sur la grille, heureusement, la balle ressort. Magnifique. Romain Ciches dans un très, très grand jour, j'ai l'impression. Oui, avec la vitre, c'était bien joué. Pour surprendre l'adversaire, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Aïe, aïe, aïe. Il y a un petit peu de vulur, là, et ça défile assez rapidement. Il faut bien, il faut bien l'admettre. Au revoir. O revoir. Au revoir. Oh la la, un angle encore incroyable et c'est le gain de la première manche, si je zère C'est le gain de la première manche, c'est le gain de la première manche, c'est le gain de la première manche. Je vous vois vous inquiéter du sort du match de Roberto, mais malheureusement Roberto a perdu 6-4 au troisième set, mais il n'a pas du tout démérité, c'était un très beau match. Et là du coup, victoire 6-1 de la paire Romain-Siches, Bilal-Duprat dans ce premier set, ça a déroulé, c'est un petit peu sévère, mais les points décisifs ont été gagnés côté Bilal-Romain. Et puis au total, on a quand même 24 points d'un côté à 14, deux breaks, une belle série de 7 points à un moment donné. Donc c'est un peu compliqué cette première manche pour la paire Hanouna-Mijana. On espère qu'on aura un peu plus de suspense sur ce deuxième acte. Bilal-Romain-Mijana. Quel bloc, quel bloc ! Bien défendu. Allez, Cyril, il faut qu'il rentre un peu mieux dans son match. Je peux vous dire que vu de derrière, c'est impressionnant quand on se dit où est-ce qu'on peut passer, par au-dessus, c'est compliqué. Au milieu, ça bloque complètement bien. Oh là là, ils vont chercher des angles. Bilal et Romain, incroyable. Allez, une petite balle dans le filet, ça serait bon. Bien servi. Allez, Thomas-Mijana qui s'impose, mais c'est encore bloqué, c'est incroyable. Quelle défense. On a une paire qui est impressionnante, ils les font se promener. Très belle défense, là, Cyril. Comment il retourne ça ? Il l'a senti, l'ouverture entre les deux joueurs, c'est fort. Je suis impressionné par le niveau de jeu de Romain Seychelles dans ce match. Et Bilal, c'est propre, c'est net, ça fait très peu de fautes. Et Cyril, malheureusement, aujourd'hui, qui se trompe pas mal. Alors que sur ce genre de match, au contraire, il faut lever son niveau de jeu et ce n'est pas le cas. Allez, un retour un petit peu facilement donné, là, tant mieux. C'est pour Cyril et Thomas. Allez, qui communiquent, qui essayent de poser leur jeu. Oh là 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 là. Elle est bonne. Allez, la grosse barada au milieu. Et non, on s'est croisés. Wow. Très, très bien masqué. Et ça va leur faire du bien, le gars de ce premier jeu, dans ce deuxième set. Allez. Merci. 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 Allez, c'est parti. On va voir si le gain de ce premier jeu va libérer un petit peu la paire Cyril-Thomas. Voilà. Attention. Ouais, c'était une balle rendue un peu trop facilement. Merci. 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 Une balle qui se dérobe. Un beau duel dans la Diag, là. Voilà. Ouais, c'est puissant. C'est… Cyril qui s'excuse, qui aurait pu peut-être faire un meilleur choix. Elle est bonne. Allez, un peu de réussite. Il a cherché la double vitre. Il joue sur l'homme. Mais c'est bien joué. Il s'excuse, bien sûr. Mais ça fait un partout dans ce deuxième set. Pour le moment, si on veut être très honnête, on a du mal à voir comment Cyril-Thomas et Michana vont trouver la solution. En face, c'est extrêmement solide. Il y a très peu de fautes directes. Il va falloir peut-être tactiquement aller réfléchir à d'autres alternatives. Merci, Thomas. Michana se met aussi à rater. Ça va être compliqué. Allez. Beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui sur l'Émile de Lezzini. C'est une organisation franchement incroyable. Avec Décidement, c'est familial. Tout à l'heure, on a pu goûter à des très bons petits plats pour se restaurer. Je vous invite à venir nous rejoindre demain sur le site pour les demi-finales et la finale. Allez Cyril, il faut ciseler ça un petit peu plus. Marquer, marquer ses volets. Je sens qu'il n'a pas encore réussi à complètement se libérer. Ça, c'est bien fait. Ils insistent énormément sur lui et on sait que la répétition des efforts. Mais ce n'est pas fini ce coup. Voilà. Ça, c'est joli, ça. Elles ont été patients. La répétition manifestant. Les enseign ticket mer больше parce que nous demandons peut-être passer quand même ouais. Il внешait pas urgent. Merci, voilà. Les enseign Merci. Allez, on avait eu un petit doute parce qu'on ne savait pas si cette balle était bonne ou faute la dernière et c'est bien Cyril Hanouna et Thomas Mijana qui ont gagné leur jeu de service. C'est bien, ça s'accroche. Allez, c'est dommage ça. Dommage, ils ne se sont pas compris. Il faut qu'ils arrivent, Cyril et Thomas, à embêter un peu plus leurs adversaires sur leurs jeux de service. Là, c'est un peu trop une formalité, ces jeux de service. Elle est faute, elle est trop longue. C'est un peu long, ça va prendre la vitre. Là, ils ont vraiment déroulé sur leurs jeux de service. C'est souvent le cas depuis le début du match. Allez, Thomas Mijana au service. Allez, une belle varada. Voilà. Oui, c'est très bien fait, ça. Ça peut lui faire du bien, Thomas. Ça va. Ils communiquent, ils essayent de trouver des solutions. Bien servi. Ah, elle est faute. Parier, sur le T, agressé. Et lui dit, Thomas a dû laisser. Aïe, aïe, aïe. La limite entre la grille et la vitre, c'est terrible, les rebonds que ça impose. C'est magnifique. Et là, c'est Ascension. Mais ce n'est pas fini. La grille, contre-attaque. On va chercher des angles, Thomas. Incroyable. Valote, varada. Allez, il faut que Hanouna tape ses coups un peu plus là. C'est bien joué, ça. C'est maintenant... Lait. Et boum ! Aïe, aïe, aïe ! Dommage pour Thomas qui n'a pas l'habitude de manquer ce genre de coups. Quel retour l'Hongrie ! Et ça insiste à Cyril, Cyril Acculé. Le Pinto de Oro, c'est Romain Ciches qui demande à renvoyer. Bien servi sur le T. Ces volets sont un petit peu hautes et c'est le break. 3-2 pour Bilal et Romain. Alors je vois qu'on a un grand débat sur le chat à propos du niveau de Cyril. Certains disent évidemment qu'il a énormément progressé. D'autres qu'il joue avec un coéquipier bien meilleur que lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il joue bien. Parce que même avec un joueur bien au-dessus, croyez-moi, si on ne joue plus sur vous, il faut savoir quand même renvoyer la balle. Donc c'est un débat. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on a connu Cyril Hanouna meilleure. Les volets ne sont pas assez tranchantes. Et aujourd'hui, Thomas Michana peut-être également a du mal à se mettre dans le match. Il leur faudrait un jeu ou deux. Il leur faudrait breaker. Là, c'est vrai qu'ils subissent un peu le match pour le moment. Donc ils perdent 6-1, 3-2 avec un break de retard. Ça va être compliqué, mais sait-on jamais. Aïe, 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 ces balles-là, elles ne veulent pas passer. Elle est bonne. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous chercher, Romain Sicès, aujourd'hui monstrueux. Franchement, ils ne laissent aucune chance pour l'instant à l'équipe en face. Et c'est long. Ça déroule. Là, c'est dur. Là, c'est très très dur. Serrer la nonna dans le dur. Allez, peut-être servir pour se remettre en confiance. Recoller à 4-3 et espérer le débreak. C'est ces volets, voilà. C'est ces volets qui ne sont pas assez tranchantes. Et en face, ça rattrape tout. Il est bien ce lob. Et boum. Voilà. Ils en ont besoin. Ils ont été patients. Cyril a trouvé un très joli lob. Mais vous vous rendez compte des efforts qu'il faut faire pour mettre un point. Ça doit être assez décourageant. Là, ça insiste. Il doit varier. Et allez, c'est 30-0. Ijana, c'est beau ça. Oh, la barada, tellement bien masquée. On ne s'y attend pas. Ils referment la palla au dernier moment. Coup de poignet. Allez, ça va leur faire du bien de gagner ce jeu de service. Le recoller à 4-3. On leur souhaite, en tout cas, pour le suspense. Voilà, 4-3, c'est bien. Pour le suspense et pour espérer. Mais pour ça, il faudra débraquer. Et c'est bon. Pas gagné. Ouais, au filet, je vois les commentaires dans le chat. C'est vrai qu'au filet aujourd'hui, c'est un peu court. On voit qu'il n'est pas du tout libéré. Et en même temps, le mérite aussi revient à leurs adversaires en face. Franchement, Romain Ciches et Bilal Duprat, aujourd'hui, c'est énorme. Il n'y a pas une balle donnée. Particulièrement, je trouve, Romain Ciches qui va trouver des angles et des grilles improbables. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ouverture. Allez, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette vidéo de Padel Magazine TV. N'hésitez pas à la liker, d'ailleurs. Ça fait toujours du bien à l'algorithme YouTube. Et faire en sorte que ces vidéos soient plus vues encore. C'est bien frappé, ça. Voilà. Allez, s'ils arrivent à enchaîner comme ça deux ou trois points, à faire douter. De toute façon, il faut faire sortir l'équipe d'en face de leur zone de confort. Ils vont peut-être la remettre pour faire une deuxième, mais je ne suis pas convaincu qu'elle était faute cette base. Et vous voyez, ça peut aller vite, 0.30. Trouver la petite ouverture, la faille, les faire buter l'adversaire. Et voilà, par exemple, 0.40. Et 3 balles de débreak, 4 balles même de débreak, puisque ça se joue au couteau d'Hero. Allez, de toute façon, il faut lâcher les chevaux du côté de Cyril et Thomas. Il n'y a plus le choix. Il nous trouve encore un pare pas énorme. Ouais, c'est bien fait, ça. Bien couvert. Et dans les pieds, voilà ! Le voilà, le débreak, qui était presque insoupçonné. 4 partout. Et Thomas Midianna va servir pour mener 5-4. Qui l'eût cru, là, il y a encore quelques minutes. Ça peut leur faire du bien. Il n'est pas fini, ce match. Mais attention, parce que Romain et Bilal, ils peuvent aussi resserrer le jeu et tout verrouiller. Elle sort ? Elle ne sort pas. Bon, la contre-attaque, bien sauvée par Cyril. C'est pas fini ? Aïe, aïe, aïe. Très bien trouvé, ça. Très bien trouvé. C'est ce qui est terrible du côté de Thomas et Cyril, c'est que dès qu'il y a un petit espoir en face, ça resserre. Et ça éteint justement tous ses espoirs. Mais bon, on peut encore respirer. Elle est bonne. Bien variée. Elle va être longue. Elle est longue ! On sent dans les regards que l'espoir est revenu du côté de Thomas et Cyril. Et à contrario, en face, on a un petit moment, un petit peu de doute. Ça s'est bien trouvé. C'est très bien trouvé, ça pour le coup. On a vu qu'il leur fallait un break, qu'il leur fallait un espoir pour renaître. Et là, c'est vraiment le cas. Allez, la barada. Croiser. Allez. Bien tapé, ça. Bien tapé ! Oui ! Oui, monsieur. 5-4. Eh bien écoutez, la physionomie du match a quand même complètement changé. Vous voyez, dans le chat, il suffisait qu'on se dise qu'ils n'étaient pas au niveau pour que ça ait tout retourné. Non, franchement, c'est une belle réaction d'orgueil parce que ça aurait pu défiler et se terminer très rapidement. Et ils ont été chercher le break au meilleur moment. 5-4 pour Cyril Hanouna et Thomas Mijana dans ce deuxième set. Compose la balle destone moderne. Bonne heureusement. 5-6. Et tout de suite, un lobe un peu court, Bilal Dupras n'en demandait pas tant. On s'est bien trouvé, attention à bien communiquer. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'il nous trouve, Thomas Mijana ? Des angles improbables. Le public apprécie. Là, le public, je pense qu'on doit être plus de 200 sur le bord du terrain. C'est ces fautes-là qui font très très mal. Aïe, 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 aïe. Ces petites balles-là, c'est des cadeaux. Bien tapé. Et là, pareil, c'est un jeu de service qui défile comme souvent. Et nous revoilà à 5 partout. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est important là, c'est prendre à tout prix son jeu de service. Sinon, ça sera très compromis, là, pour l'affaire Anouna Mijana. Quelle défense, encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Elle lui revient dessus. Il n'avait pas anticipé les faits, là, Cyril. Mais franchement, Romain Ciches, aujourd'hui, c'est très très fort. Attention, ils ne sont pas compris. Heureusement, Bilal pousse un petit peu sa balle. Attention à ces balles faciles. Ça commence à se compliquer pour la paire Anouna Mijana. Voilà, le contre-attaque. Ah là là, à quel point. Et encore une fois, Romain Ciches, sans pitié. 6-5 pour Bilal et Romain. Ça s'annonce. Complicado comme on dit. Pendant ce temps-là, on a un gros débat sur le niveau de jeu en P100, P250 ou P500 dans les différentes régions de France. Je vous invite à venir y participer ou à venir nous poser des questions, nous parler de l'organisation ici ou partager vos expériences. Rejoignez-nous. On est un peu plus de 200 sur le live, mais on peut être beaucoup plus. N'hésitez pas à partager le lien. On va encore avoir des grosses affiches aujourd'hui, puisqu'on aura les quarts de finale dans la foulée de ce match. Et on est sur un très très joli site, en pleine campagne, à Lézigny, dans le 77. C'est le premier P1000 organisé dans le département du 77. Et on est très content d'y être, alors que pendant que je raconte ces petites choses, c'est parti. Puisque Romain Ciches sert pour le match. Et boum, bien défendu. Il a bien repris le filet là, Thomas Midianna. Joli, très très bien fait. Allez, il reste encore un petit peu d'espoir, évidemment. Mais ça passera par un des breaks. Oui, belle longueur trouvée là par Cyril. Peut-être mettre un peu plus de puissance sur ses balles hôtes. Ouais, ça prend la vitre. Là, il se précipite un petit peu, Romain Bilal. C'est étonnant. Il n'y avait pas forcément besoin de forcer. D'ailleurs, il le dit, c'est n'importe quoi. J'ai lu sur les lèvres de Bilal qui s'en veut. Et qui redonne espoir à l'équipe Anouna-Mitchana. Attention à ses effets, là, monstrueux. Ouais, c'est toujours difficile. Ah, c'est dommage cette balle. Un peu de réussite avec la balle, mais ça va sortir. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Allez. Allez. Aïe, 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 aïe. Allez, on n'est plus très loin de la victoire pour Romain et Bilal. Même s'il reste une chance. Dommage ce retour et c'est une balle de match. Allez. Oh, un petit peu de réussite. Et oui, c'est terminé. Victoire. Bravo. Victoire. Romain Sicchez, Bilal Duprat, face à Cyril Anouna et Thomas Midjana. Voilà, ils ont été tout simplement trop forts aujourd'hui. Oui, il y aura probablement des déceptions du côté de Cyril et Thomas. qui ont été complètement inexistants au premier set. Au deuxième, ils ont réussi à revenir à débraquer au meilleur moment. Et puis, dans les points qui comptent, dans les deux derniers jeux, ils ont de nouveau été beaucoup plus irréguliers. Et en face, Romain Sicchez, impressionnant de puissance. Et Bilal Duprat, très propre. Ils ont fait très très peu de fautes. On peut d'ailleurs regarder quelques statistiques sur ce match. Un match qui a été plié en moins d'une heure. avec 11 balles de break pour la paire Bilal et Romain. Et 4 validés de l'autre côté. Une seule balle de break réalisée sur deux tentatives. Par contre, Cyril Anouna et Thomas Midjana ont réussi à sortir la tête de l'eau grâce au Golden Score. Ils ont pris les Golden Score. Mais au bilan final, on voit que Bilal et Romain ont gagné 60 points contre seulement 41 pour Cyril et Thomas. Pas de grands regrets. Et en tout cas, nous, on continue avec un programme alléchant. Et notamment, des quarts de finale bientôt à venir. On attend ça avec impatience. Au revoir. C'est parti. Ah oui ? C'est parti. 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 C'est parti.